Allez Charles ! Allez Charles, maintenant ! Première catégorie. Les deux ! Ça, c'était les trois dossards orange. Donc en tête, ils ont mis les un et les deux. Les un dossard jaune et les deux dossard bleu. Voilà les quatre. Vous allez en chier. C'est beau circuit, hein ? Les un et deux. Les deux. Alors les trois. Bon, je vais mettre ma ceinture sinon on va être serinés. Nous sommes donc à Barlin en FSGT. Très joli circuit. Au départ, vous voyez, ça va être surtout... Ici, on va faire un faux plat descendant sur une grande route. C'est une zone industrielle. qui va nous amener au pied d'une bosse. Bon, c'est pas une bosse violente, mais elle est assez longue. Un méchant faux plat, disons. J'ai des copains qui m'ont dit que c'était une belle bosse. Et qui, après, nous fait replonger sur l'arrivée. Donc on n'est pas du tout dans le centre de Barlin. Pas embêté que le centre-ville. Bon, pas mal de circulation quand même. Il est dimanche. Il y a du monde sur les routes. Mais ça devrait bien se passer. Donc devant, nous avons les un et les deux. Le peloton des trois. Et ici, le peloton des quatre. Les cinq ont couru avant. On va les reprendre là-bas plus loin. Ici, c'est un long bout tout droit qui va nous amener au pied de la bosse. On a un rond-point. On a fait une équerre à droite. On doit avoir le vent meilleur. Oui, parce que tout de suite, ça se m'a roulé plus vite. Oui, ils ont le vent favorable trois quarts gauche. Et là, on va arriver à la bosse. On la voit de loin de toute façon. On la voit de loin de toute façon. pour attaquer la bosse bien placée. Voilà, nous sommes à Ouchin. Pied de la côte. Bon, s'il y a des moins forts là, ben voilà Robert. j'avais dit. S'il y a des gars moins forts, on va le voir tout de suite. Et hébbé là-bas. Il y a des chaussées, il y a les tombées. le bougre. Non, il ne s'est rien passé pour la première ascension. Il y a un gars qui a rejoint Robert et qui continue tout seul. Voilà, on est en haut. Et ils vont plonger vers l'arrivée. Bon, je vais boucler le tour comme ça, vous aurez vu le circuit. Là, on va plonger. Ici, nous avons un vent assez violent de droite. quasiment, quasiment droite à fond. Peut-être un peu de face. Là, ça ne roule pas. Donc à tous les coups, ils l'ont défavorable. Droite, c'est sûr. Donc dans le lot, ben j'ai beaucoup de connaissances. Donc Robert de Bels, la JPP. Donc il y a Patrick Valk, Xavier Diaz, Yves Sommeville, qui est là-bas. Ce n'est pas lui. Qui est devenu iceberg, donc maillot orange. Jean-Jacques d'Ingreville, Saint-André. Bon, et bien d'autres. Je n'ai pas vu tout le monde. Voilà, on arrive à Barlin. Donc là, je vais détourner. On n'a pas le droit de passer l'arrivée. Je suis obligé de faire le tour d'un gros pâté de maison. On reprend tout le circuit de 200 mètres plus loin. J'ai oublié Pascal Machu. Ah ! Marcel Levoque à son bras en écharpe. et Michel de Bels, le frangin de Robert. Je les reprendrai tout à l'heure. Voilà, Pascal Machu, il est là-bas, en tête de ce peloton devant Jean-Jacques d'Ingreville. Bon là, je vais détourner. hein. Voilà les 1 et les 2. Un groupe de 3. 3. Et voilà le peloton. Non, ce n'est pas le peloton. 4. 4 poursuivants. Avec Laurent Levas. Ça a bien éclaté en 1 et 2. Bon, c'est-à-dire que, enfin moi, là, je ne connais pas tout le monde, mais déjà, ils regroupent 1 et 2. Ensuite, dedans, on a les FFC, les PO, c'est-à-dire que participants occasionnels... Bon, j'espère bien que les gars... De toute façon, tu ne le fais pas deux fois si tu n'es pas... Ah, voilà le peloton. Le reste du peloton. Si tu es vraiment PO, que tu viens voir pour voir ce que c'est qu'une course, tu es classé que les premières catégories. Bon. Si tu es vraiment un PO, tu ne reviens jamais plus. Donc, est-ce que c'est des faux PO, des gars qui sont... Un licencié qu'ils ne disent pas, je ne sais pas. En tout cas, ils sont classés en première. FFC, bon, même topo. FFC, je ne sais pas de quelle catégorie. Tout le monde est classé en première catégorie. Dès qu'on n'a pas la licence FSGT. Nous avons donc 3, suivi de 4, suivi de... Je crois qu'ici... Ils sont 5. 3, 4, 5. Celui tout seul de tout à l'heure. Comme ils disent au tour de France, je fais le jump. Mais bon, voiture, c'est assez facile. Et je vais rattraper donc le groupe de 4 de Laurent Levent. Les voilà là-bas. Ils sont dans la bosse. Les 3 premiers sont là-bas. Voilà. Voilà, les premiers dans la nature. On voit bien le vent. Le vent qui vient de la droite. Là, ça se relaie bien comme il faut. Ça tourne. Bon, derrière, ça ne reviendra pas, c'est certain. Donc, la course va jouer ici entre les 3 et les 4. Voilà, on se retrouve à Barlin. Les premiers arrivent sur l'arrivée là-bas. L'arrivée est méchante. Quand ils tournent là, c'est un faux plat. Ça va être un sprint en faux plat montant. Alors, on va voir Marcel. C'est devant le camping-car, là. Marcel le va avec son bras en écharpe. Et Michel de Belze. Ah ben, Marcel, il a enlevé son écharpe. Là, j'ai attendu le peloton des 3. Il y a des gars devant. Non, si je ne me trompe pas de dossard, je pense. Ils se voient là, les voilà là-bas. Ils sont, je pense, 5. 5 devant avec une trentaine de secondes, quoi. À moins que ça soit la dernière partie des 1 et 2, mais je ne pense pas. Je ne savais plus les couleurs de dossard. Ici, on est en orange. J'ai bien l'impression que devant, c'est des oranges aussi. On voit le groupe, là-bas, devant. Les voilà, là-bas. Voilà. Ils sont 4. Ils sont 4. Ils abordent la côte. On va monter la côte avec le peloton. qui montre ça de façon sportive. Voilà, les premiers tournent. Top. Pour moi, ils ne sont pas sauvés. 6 et des 3e catégories. Top, ils ont 20 secondes. là ça roule méchant les premiers ils mettent tout le monde dans le vent en serrant à gauche à mort comme ça tout le monde en bouffe alors j'ai dû interrompre les manoeuvres ma carte mémoire était pleine j'avouais bien de faire le ménage alors j'ai dû m'arrêter pour effacer je ne sais pas si je vais pouvoir aller loin mais on verra alors pendant ce temps là j'ai vu passer en première catégorie enfin les 1 et les 2 les 2 premiers paquets se sont regroupés donc le paquet de 3 et le paquet de 4 sont ensemble derrière je pense qu'il n'y a plus rien les 3 j'ai vu passer le peloton mais j'ai peut-être raté l'échappé pendant mes manoeuvres et ici je reprends les 4 tout à l'heure il y avait un début d'attaque ils étaient 4-5 avec les 2 copains de la JPP et ici le bon coup est parti j'ai 7-8 coureurs donc dans le lot j'ai les 2 JPP j'ai Yves Somville j'ai Robert Debez donc je pense que là il y a du steak derrière je ne vois rien je pense que ça sent le bon coup Robert en 2 Patrick Valkan 3 je pense que c'est Pascal Machu en avant-dernier en dernier Xavier Diaz Yves Somville je pense que c'est lui devant Machu si ce n'est pas lui c'est pareil ah voilà le peloton voilà le peloton est là-bas mais ça fait un beau trou Robert relance ouais c'est Yves on arrive au pied de la bosse donc je pense 7 hommes 2, 4, 6, 7 donc 2 Arnes 2 Machu je crois que c'est Boukeho 2 JPP et Yves Somville si c'est bien Yves Yves je vais pointer dans le virage là-haut et on va attendre le peloton non hein top Donc ils sont passés là-haut avec 35 secondes Mais ça ne me semble pas être l'entente parfaite D'après moi, ils ne les reverront plus Les autres sont là-bas, ils rentrent dans le bled Ah, Jean-Jacques d'Angreville a raté le coup Jean-Jacques, ça m'étonne Vous voyez, ils font comme tout à l'heure Ils mettent les gars dans le vent C'est pas comme ça que vous allez rentrer les mecs Et ressortir maintenant à 2-3 Pour rattraper les 7 loulous qui sont là-bas Bonjour Tristesse Bon, je vais m'arrêter là comme tout à l'heure Pour attendre après les premières 3 et 3-6 et 2-8 Non, le dernier c'est un 4 Le dernier c'est un 4 qui est doublé C'est donc les 7 premiers Je vais attendre pour voir s'il y a encore un peloton derrière Sans doute que oui, mais Il y a déjà, on va dire, 15 secondes maintenant Deux qui tournent depuis tout à l'heure Deux du même club Qui sont à quasiment 2 minutes Ça c'est un 4 Ça c'est un 4 Voilà les 3 Ça crie, ça crie Il y a un gars qui est sorti devant Là j'ai vu une attaque juste quand ils arrivaient Et j'ai entendu Ouais, voilà, voilà le deuxième rang Oh, il y a des rangs Donc en 3, peloton groupé quasiment Voilà l'échappée des 4 Qui a ma foi belle allure Non, ben le peloton n'est plus là Alors d'après moi C'est le peloton des 4 Qui se fait doubler Par l'échappée des premières Oui, c'est bien ça Donc détourné à l'arrivée bien sûr J'ai dû chasser pour rentrer Peloton des 4 Je voulais voir s'ils avaient réussi A se décrocher des premières C'est sûr qu'ils sont décrochés Ils sont là-bas Donc ça n'a pas duré Je ne pense pas qu'ils ne sont pas plus Ils sont 7 devant C'est les premières catégories Donc disons que le doublement C'est bien passé Voilà, là-bas, voilà Ils attaquent la descente là-bas Je ne pense pas qu'on les verra Mais l'échappée des 4 Attaque la descente L'échappée des premières Arrive en haut de la montée Je les attends dans haut de la côte On va s'arrêter un peu Ça c'est des 3 Ça c'est un 4 2, 4, 6, 7 Voilà l'échappée des 1 et 2 Qui a donc doublé L'échappée des 4 Que voici, que voilà C'est de savoir combien Le reste de tours Combien de tours les guerriers ? Dernier Dernier tour ? Ok Dernier tour après Donc oui, l'échappée des 1 A doublé l'échappée des 4 Et je leur ai demandé Ils ont encore un tour Après le passage à l'arrivée Donc on va suivre ce dernier tour J'espère que je ne vais pas retomber En panne de carte Bon, le peloton est toujours derrière Mais maintenant au moins Au moins à 45 secondes Donc il n'y a pas de problème Ah 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 Comme je suis détourné à l'arrivée Je me retrouve derrière Le peloton des 4 Qui a eu le temps de passer Et maintenant Pour arriver à les doublés Ce n'est pas gagné On est dans la bosse Je n'ai plus l'impression Qu'ils sont à 7 devant Voilà, je pense que c'est les premiers là-bas On voit la 3 Je pense qu'il y a Robert Les deux copains de Harne Et là le reste du groupe Qui tourne maintenant Je vois Bucco deux fois Sous-titrage ST' 501 C'est dur, hein. Voilà, un boucle haut de repris. Voilà, les trois premiers sont là-bas. On est en train d'arriver à l'arrivée. Non, on ne verra rien de mieux. Je vais arrêter là pour les laisser tranquilles. Là, nous avons ici le deuxième ou le troisième ? Le troisième. Le troisième. Monsieur Samville est où ? Le deuxième est parti repartir. Mais il n'y a pas couru hier. Ah, d'accord, d'accord. C'est le troisième dernier qu'on a tous seuls. Derrière, c'est... Non, il n'y a rien de sur vous parce que c'est générable. Non, il n'y a que... Dernier tour pour les 1 et 2. Donc, je viens de doubler l'échappée. Il y a un gars qui est sorti de voilà là-bas. Depuis deux tours. Bon, et là, il y a vraiment une grande avance. Donc, je vais le laisser partir. Je n'ai pas arrivé à le rattraper. Et je vais attendre le reste de l'échappée pour monter la côte avec eux, hein. Voilà, j'ai laissé passer le reste de l'échappée. Mais malheureusement, il y a une queue le le de voitures derrière. J'espère qu'elles ne vont pas tourner à droite. Sinon, c'est même pas la peine que j'y aille. Je ne verrai rien du tout. Mais de toute façon, il n'y a pas eu d'attaque dans la côte. Donc, ils vont finir au sprint, hein. Le premier est très loin. Je ne peux pas le voir. Non, non, il doit déjà être à par là, hein. Voilà, la première, elle tourne à droite. Si il y en a plusieurs qui tournent à droite, je prends à gauche et je rentre sur Boeuvry. Un vrai Boeuvry. Oh, une deuxième. Non, ce n'est pas la peine, je rentre. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada